Musique Bon matin à tous, c'est Loin Joannette de S.A.J.C. Électronique à Saint-Sauveur. Une première forification aujourd'hui, un récepteur amplificateur Armin Carden. Là, le client, quand il l'a amené, il paraît s'il a arraché le devant. Il y a-t-il un numéro de modèle d'inscrit qui n'est pas? Il n'y a même pas un numéro de modèle d'inscrit. En interne, non. C'est un AVR 745. Il fonctionne. Il fonctionne tout. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le son va accoter dans le fond. Pour aucune raison, sans même y toucher. Puis, à l'arrière, vous voyez la photo en ce moment, il faut que je remplace un branchement pour les haut-parleurs qui ont cassé. Fait que, si je l'allume, tout a l'air à fonctionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le bouton ici. Ça se peut qu'il y ait un problème de contact. Le VR a bien fonctionné pareil. Mais, il dit qu'à un moment donné, le son s'en va au fond. Fait que, je vais brancher les haut-parleurs. On va voir qu'est-ce que ça a l'air. Allons-y. Bon, je me suis mis une antenne de fortune dessus. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer le bouton. Je vais l'ouvrir, je vais nettoyer le bouton. Puis, je vais remplacer l'autre qui est brisé en arrière, la prise qui est brisée. Puis, on va le laisser fonctionner pendant un certain temps. Pour s'assurer que tout est correct. On commence avec ça. Je pense qu'on va commencer par... Passer un bon coup d'air dedans. Beaucoup, beaucoup de poussière. Je vais l'emmener passer l'air à l'aide du compressant. Ça va vraiment enlever tout. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de poussière. Je vais démonter le devant aussi. Parce que... Le bouton se trouve dans le devant. Je vois bien le bouton. Déoxyde. Je vais chercher mon autre canne. Pas mal vide, celle-là. Doi. So... Du coup. Suis ce. Tuis ce, là. Choice. Tuis ce. assenser. Etonents. ça c'est réglé il tourne déjà mieux qu'il tournait je vais pouvoir mettre ça à sa place j'enlève toute la colle pour pouvoir recoller la plaie dans mes dalles bon, tout est nettoyé, l'ancienne colle est enlevée on va nettoyer ça avec colle pour que ça soit super propre on va nettoyer la plaie même chose maintenant, la colle contact maintenant sur la plate on vient rejoindre tout ensemble je vais mettre ça là de même je vais mettre ça là de même il va rester à remplacer le bouton en arrière puis à passer ça à l'air comme il faut je vais le laisser dans un coin puis je vais attendre qu'il sèche comme ça puis quand je recevrai le bouton la prise en arrière on ira échanger ça bon, j'ai démonté en grande partie l'appareil il n'est pas en place on va mettre ça là oups l'antenne bon, je suis rendu sauf qu'il est sous dans tout donc je n'ai pas le choix d'aller enlever tout ça je commence à me poser la question je pense qu'on va raficoter ça bon, finalement j'ai réussi à enlever la vis ça fait que là, il me reste à trouver une qui va rentrer là bon, je m'en ai trouvé un c'est un plastique celui-là mais ce n'est pas grave je suis capable de le faire fêter là de voir qu'on peut visser un fil en place numéro 1 et voilà je l'ai récupéré sur un ancien système qui ne fonctionnait plus j'ai pris le négatif on va pouvoir rentrer le fil là ça va fonctionner c'est juste que lui il est en plastique les autres sont en métal c'est la seule différence je vais pouvoir remonter tout ça là et on va pouvoir l'essayer correctement bon ben tout fonctionne numéro 1 je simule mon antenne là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un lecteur dessus que je puisse lire un CD puis je vais le laisser aller pendant un bon bout pour voir si le son augmente tout seul ça me surprendrait ben gros moi je suis en train de recoller le coin il y a un coin ici il y avait de la meilleure à coller c'est un bel appareil pareil moi j'ai toujours aimé Armin Garmin j'ai nettoyé au déoxyde le potentiomètre du volume ici j'ai essayé le canal qui était brisé puis il fonctionne numéro 1 il n'y a pas de trouble là fait que je pense que c'est d'ici qu'il avait été accroché il y a de la misère à recoller dans ce coin là il n'est quand même pas si mal on laisse fonctionner ça on va mettre l'appareil dessus puis on va le laisser aller bon là il fonctionne sur un CD le son il est parfait que je vais faire je vais lui faire un reset on l'éteint je viens payer sur les deux ici et voilà reset là il vient faire un reset comme s'il sortait de l'usine c'est sûr il est certain que s'il y avait des choses d'enregistrer le son et ainsi de suite il va falloir qu'il le replace mais là pour le moment j'ai pas le choix il fallait que je le fasse ça fait que je vais le laisser fonctionner pendant au moins un heure puis pour être sûr que tout est beau là si je me remets en CD CD comme la première neige et le premier printemps comme la première fois je t'aime tout autant on le laisse fonctionner je t'aime tout ça que j'aime tout ça c'est sûr